L'esprit de ce salon Bien au contraire, puisque le salon c'est pas seulement le livre sur la place, ça fait longtemps que les auteurs et les artistes sont sortis du chapiteau pour investir plusieurs lieux, pour qu'il y ait des débats, pour qu'il y ait des lectures, pour qu'il y ait la présence d'auteurs dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les quartiers d'habitat social de l'agglomération. Et c'est pour nous quelque chose d'essentiel, et d'ailleurs on le fait toute l'année, autour de la médiathèque et de la bibliothèque numérique de référence, en faisant en sorte que le livre soit à la disposition de tous. C'est un combat pour les artistes aussi, puisqu'il n'y a pas de livre sans auteur, et c'est évident que ceux que nous voulons mettre dans la lumière à l'occasion du livre sur la place, ce sont les auteurs, d'où l'importance de votre présidence, monsieur l'académicien. C'est important de rappeler qu'ils sont les premiers acteurs et bien sûr les personnages centraux de cette manifestation. Enfin c'est un engagement pour les libraires indépendants, la ville de Nancy défend ses libraires, la ville de Nancy est fière d'ailleurs d'en avoir, et je voudrais saluer le travail d'Astrid Canada, qui préside l'association Lire à Nancy, Astrid, bien. On peut applaudir, elle et les libraires à travers elle. Puisqu'il nous paraît essentiel évidemment de les associer à cette programmation, et c'est là aussi une tradition du livre, de faire en sorte que la programmation culturelle, l'invitation des auteurs, l'accueil des auteurs, soient bien sûr complètement organisés et conçus avec les libraires. Je voudrais pour terminer mon propos, insister sur deux idées simples. La première, qui me paraît essentielle, c'est de faire en sorte que l'esprit du livre nous anime tous, et qu'au-delà de l'objet, nous en partagions ce qu'il porte de meilleur. Ce qu'il porte de meilleur, c'est la curiosité. Ce qu'il porte de meilleur, c'est l'ouverture aux autres cultures. Ce qu'il porte de meilleur, c'est la volonté de se laisser surprendre, d'aller chercher un livre que finalement, a priori, on n'a peut-être pas envie de lire, parce qu'on ne connaît pas l'auteur, parce que le titre paraît bizarre, parce que le style, le genre, n'est pas une habitude. Et ça, je crois que dans les temps présents, où évidemment des forces sont à l'œuvre pour que le conformisme, comme toujours, s'installe, par les technologies, par des formes de pensée uniques, par des formes aussi d'appel au repli sur soi, je crois que l'esprit que porte le livre est un esprit qu'ici à Nancy, nous devons défendre et propager. Je suis le président de la région, et tous les intervenants culturels qui font le salon de Nancy. C'est une émotion pour moi d'être cette année président, alors c'est très éphémère, il faut savoir que ça ne dure pas, donc il faut en profiter, c'est un beau moment, parce que je suis venu à Nancy souvent, je suis venu à Nancy comme auteur, je suis venu à Nancy pour dédicacer des livres à la rencontre de mes lecteurs, et c'est vrai que j'ai appris à connaître ce salon, j'ai appris à l'apprécier, j'ai appris à honorer tous les ans ce rendez-vous, qui est aujourd'hui, il faut le dire, le plus grand rendez-vous du livre et de la lecture en France. C'est un salon qui a acquis cette place unique pour plusieurs raisons, d'abord le lieu, bien entendu, auquel nous sommes tous attachés, moi j'ai connu d'ailleurs ce salon quand il était sur la place, et je trouve d'ailleurs bien mieux qu'il soit un petit peu décalé, comme ça on a à la fois le bonheur de voir cette place et de l'admirer, et puis en même temps le charme de ces jardins. Il y a ce lieu, il y a Nancy, il y a cette ville, il y a le moment aussi, puisque ce salon se déroule à l'automne, dans une période qui est celle des prix littéraires, donc il se décide des choses, il se trame des choses, dans cette... ça n'est pas un salon qui est déconnecté de l'actualité, bien au contraire, et peu de temps après, ce salon sont décernés les grands prix, et je crois pouvoir dire que pour la plupart, ils ont souvent été influencés par des rencontres, ou par des choses entendues ici, durant ce salon. Et puis, il y a surtout un grand talent d'ailleurs, de Françoise Rossino, des organisateurs, pour faire de ce salon une manifestation qui n'est pas hors sol, mais qui est enracinée véritablement dans la vie d'une ville et d'une région. C'est-à-dire que ça n'est pas trois jours où on installe des traiteaux, des chapiteaux, et puis ensuite le monde s'en va. C'est un véritable travail d'imprégnation culturelle, d'imprégnation de la lecture pendant toute l'année, dans différentes institutions. Alors on a parlé bien sûr des libraires, et eux sont là en première ligne, mais il y a d'autres institutions, les médiathèques, la prison dont on a parlé, etc., les écoles bien entendu, qui permettent à ce salon, j'allais dire, de s'enraciner vraiment dans toute une année de vie culturelle et de lecture. Et je terminerai là-dessus, parce que la lecture, le livre, parfois est présenté comme une cause perdue, ou comme quelque chose qui serait en perte de vitesse, à cause de la concurrence des images, la concurrence d'Internet, etc. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est tout à fait contraire à ce qu'on observe, et je garde un optimisme complet à l'égard du livre. Tout à l'heure, je passais devant le square François Nourissier. Vous avez eu la bonne idée de dédier un square à François Nourissier, que j'ai bien connu comme président de l'Académie Goncourt, puisque c'était sous sa présidence que j'ai reçu ce prix. Et Nourissier, quand on lui posait cette question de l'avenir du livre, il disait ceci. Il disait finalement, il y a toujours eu, dans toute l'histoire de l'humanité, un appétit pour les histoires. On a besoin de gens qui vous racontent des histoires. Et peu importe sous quelle forme, peu importe comment, les histoires, on peut les décliner en films, on peut les décliner en vidéos, on peut les décliner en livres, peu importe, et les romanciers, les auteurs, en particulier de fiction, sont des créateurs d'histoire. Et c'est quelque chose qui sera toujours nécessaire. Je pense que, de ce point de vue, il y a, et nous sommes, les représentants d'une forme de, je vais dire, de service public, c'est un bien grand mot, c'est le préfet, c'est... Mais je pense qu'il y a une attente qui ne sera jamais déçue, et c'est à nous, bien entendu, d'être à la hauteur. D'être à la hauteur, en ne perdant jamais de vue, qu'un écrivain, il s'adresse à un public. Et les salons, le salon de Nancy en particulier, le livre sur la place, c'est l'occasion rêvée pour rencontrer ce public. Et chaque fois qu'on rencontre ce public, il vous rappelle à cette exigence, finalement, cette exigence qui est de ne pas écrire pour soi, mais d'écrire pour les autres. Et de se souvenir qu'au bout de la ligne, de l'autre côté du livre, il y a quelqu'un, quelqu'un qui lit et quelqu'un qui, évidemment, se fait un plaisir, comme nous tous, de venir partager ces moments ici à Nancy, au cours de cette belle rencontre que j'ai l'honneur cette année de présider. Et que donc, je crois que selon la tradition, je déclare ouverte la 39e session du livre sur la place à Nancy. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada